Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, on va se pencher sur une de nos collections d'apprentissage du français, notre méthode de lecture primaire, la méthode Coccinelle. Cette méthode qui existe depuis maintenant quelques années et dont je vais vous présenter les principaux points forts et son intérêt pour vos classes et votre enseignement. Cette collection, comme vous pouvez le voir, est complète. Elle existe donc du CP jusqu'au CM2. C'est une méthode qui est syllabique au CP, puis devient livre de français à partir de la classe de CE1. Elle est composée pour le CP et le CE1 de deux cahiers d'activité, ce qui va engendrer énormément de travaux d'écriture, donc la nécessité d'avoir doublé le cahier d'activité. À partir du CE2, vous n'avez plus qu'un seul cahier d'activité. Le guide pédagogique, son intérêt, c'est qu'il est disponible sur un CD-ROM qui vous est fourni en cas d'adoption par votre revendeur, sur lequel vous pourrez trouver également tous les audios du manuel et le manuel numérique enrichi. Pas besoin de le télécharger sur un site internet d'éditeur, vous l'avez directement à disposition. Également pour le CP et le CE1, la possibilité d'avoir des posters imprimables qui vous seront fournis également par votre revendeur ou la possibilité de projeter le poster en classe sur le manuel numérique enrichi. Cette collection, son point fort principal, c'est qu'il s'agit pour son entrée au CP d'une méthode dite phonographologique. C'est une méthode de lecture syllabique avec une entrée à l'oral pour faciliter la compréhension du sens avant la transcription manuscrite. On va aller toujours de l'apprentissage et de la compréhension orale vers l'expression orale qui va déboucher à une compréhension écrite et une expression écrite. La compréhension orale est basée sur le dialogue et l'échange, donc on est sur une situation d'immersion linguistique plutôt qu'un apprentissage linéaire d'un texte. La méthode, pour le coup, par rapport à ce que je venais de vous dire, est particulièrement bien adaptée pour les utilisateurs dont la langue française n'est pas la langue première. Si vous êtes enseignant, par exemple, à l'étranger, dont la langue française serait éventuellement la deuxième langue officielle du pays, ou si éventuellement vous avez dans vos classes des élèves allophones, la méthode coccinelle est particulièrement bien utilisée, particulièrement bien adaptée, puisque vous allez pouvoir mettre du sens dans ce qui va être dit. Il y a donc possibilité d'apprendre un français sans terrain préalable de connaissances de la langue française. C'est une méthode du code qui est échelonnée avec l'apprentissage d'un son par séance pour le CP, puis des nuances du code qui sont venues plus tard au CE1. Le travail est spiralaire pour un accompagnement en remédiation de l'élève. L'idée, c'est que tout le monde avance dans le même sens. Pour ceux qui auraient plus de difficultés, pour les classes plus hétérogènes, il y aura toujours la possibilité de retravailler la compréhension du sens des mots, des syllabes et également du code dans des exercices très ciblés. À partir du CE1, on était sur le CP, l'apprentissage de la langue française par rapport à des situations. Au CE1, on va commencer à travailler sur des textes intégraux, découpés en parties homogènes et évolutifs jusqu'à la classe de CM2, alternés par des pages d'études de la langue. Et bien sûr, des exercices de compréhension à l'oral pour mettre du sens dans l'approche du texte. Donc, à compréhension et exercice pour mettre en place l'expression. Comment ça va se présenter ? Vous avez ici l'ouverture type sur un manuel de CP qui est composé à chaque fois de deux unités par chapitre. Vous avez un chapitre composé à chaque fois de deux grandes unités. Ce chapitre va constituer l'intégralité d'une situation, d'une histoire. On l'ouvre sur un nouveau son. Ici, en l'occurrence, le son L. Puis, une illustration qui va permettre de poser la situation du texte à écouter. Donc, vous allez pouvoir faire projeter ou avoir un poster imprimable de cette image sur lequel vient se juxtaposer un audio sur lequel vous allez pouvoir mettre du sens dans la discussion, dans les questions qui sont soulevées et qui vous sont indiquées dans le guide de l'enseignant et par rapport à un débat et une discussion avec les élèves pour pouvoir mettre du sens dans la situation qu'ils vont pouvoir voir. Une fois que la situation est maîtrisée, que le sens de la situation est maîtrisé, on va pouvoir s'attaquer au découpage syllabique. Lapin, la, luge, lue, poule, le. Une fois que le découpage syllabique est bien maîtrisé, on va pouvoir travailler la combinaison des sons. La, l, la dont lapin fait la. A et l, non cheval, fait al. Une fois qu'on aura fait ça, on va avoir un texte à l'écrit, cette fois. On va travailler la compréhension écrite avec un réemploi de ces phonèmes sous la forme de graphèmes, cette fois, dans un nouveau texte original, à travers l'oral, pour le réemployer dans une situation complètement différente, justement, pour qu'on puisse valider, de façon spiralaire, justement, la compréhension du sens. Et on terminera par un jeu pour travailler en remédiation, à nouveau, mais de façon, cette fois-ci, un petit peu plus ludique. À la fin de ce chapitre, vous allez avoir des doubles pages. Avec chaque double page, un nouveau son à découvrir, avec le même rituel qui vient de vous être présenté. La réutilisation permet de rassurer l'élève dans son apprentissage et de créer une dynamique rassurante qu'il va pouvoir retrouver chaque semaine. Et à la fin, on aura donc une histoire intégrale qui va permettre de travailler les notions vues précédemment de façon spiralaire. À nouveau, on va réemployer les connaissances pour pouvoir valider l'apprentissage de la lecture. Et on terminera par une petite page de découverte sur un personnage, une œuvre, pour clôturer l'unité de façon un peu plus ludique. Dans le quai et l'activité de la méthode de lecture CP Coxinelle, vous allez retrouver à nouveau l'histoire apprise dans le livre pour travailler la compréhension orale. Et cette fois-ci, vous avez vu qu'on va enlever les personnages et les indications des mots pour pouvoir les travailler en expression écrite avec la trace écrite qui va être travaillée sur la situation qu'ils ont apprise. Les pictogrammes servent pour travailler en autonomie. Et les exercices d'expression orale permettent de travailler la compréhension de façon individuelle ou en groupe. et des lignes de production écrites pour travailler le geste d'écriture en lien avec l'exercice qui a été travaillé précédemment. Vous voyez la méthode CP Coxinelle, mise 75% de son temps sur un travail à l'oral. L'idée, c'est de parler, faire parler les élèves, les faire se questionner, non seulement sur les sons, mais également sur le sens qu'on donne au son, et comment cela va s'articuler dans une phrase construite à l'oral. Il est très important, surtout dans le cas où des élèves apprennent le français et où le français n'est pas leur langue première, de pouvoir justement passer plus de son à l'oral pour ne pas entrer trop vite dans la graphie. L'idée, c'est qu'ils sachent ce qu'ils écrivent, qu'on en fasse des bons comprenants de la langue française. L'idée, ce n'est pas de faire des lignes d'écriture qui n'auraient pas de sens et que ce soit des mots mis bout à bout les uns à la suite des autres. Voilà l'intérêt de la méthode phonographologie. À partir du CE1, on va pouvoir rentrer dans l'apprentissage sur la base de textes qui sont écrits. Sur l'ouverture d'une double page, sur la page de lecture, vous allez avoir des textes simples, d'une dizaine de lignes, à écouter. Toujours l'intérêt de pouvoir utiliser l'audio avant de rentrer dans la lecture, afin de réutiliser les connaissances acquises au CP et améliorer sa compréhension orale. On va les aider avec des précises vocabulaires pour aider à la compréhension du texte et à comprendre le sens et des questions de compréhension pour lancer les échanges et guider le travail de compréhension. Là, on est sur une version où on reprend la même formule que pour le CP, mais de façon un petit peu plus poussée. On va intégrer la lecture des questions et la lecture du texte en plus du texte qu'ils auront à écouter à l'oral et à réemployer. Sur la page de droite, vous allez retrouver des petits textes qui vont permettre de travailler cette fois sur les nuances du code. La base du code a été vue en fin d'année de CP. Sur l'année de CE1, on va pouvoir rentrer sur certaines nuances, comme par exemple, sur l'exemple que vous avez donné ici, le son U comme dans lunettes et le son OU comme à la fin de FOU. On pourra travailler les nuances du ON et du AN, par exemple, ou les différents types de O avec X, sans X. On va pouvoir intégrer certaines études grammaticales sur l'emploi du pluriel. Vous allez avoir ensuite, on continue sur la page de gauche. Là, on vient de tourner la double page. Sur la page de gauche, vous avez le même texte qui est repris. On continue sur l'idée d'avoir des textes intégraux. On s'intercaler sur la page de droite, cette fois, des pages d'études de la langue qui viennent ponctuer la compréhension du texte avec une présentation illustrée de la règle grammaticale ou d'orthographe ou de conjugaison pour l'assimiler, mais cette fois-ci en situation. L'idée, encore à nouveau, c'est de pouvoir travailler la grammaire en lui mettant du sens. Si le sens n'est pas maîtrisé, le sens du français, les règles grammaticales ne le seront pas non plus. L'idée, c'est que là aussi, les règles grammaticales soient bien assimilées. Et derrière, on va pouvoir mettre un résumé de la règle et des exercices de systémisation pour travailler la notion. Vous allez avoir ces doubles pages qui vont se répéter avec une double page de grammaire, puis ensuite celle d'orthographe et celle de conjugaison. Et à nouveau, comme dans la méthode de lecture CP, on va essayer de ritualiser, d'avoir toujours la même structure des unités pour créer un rituel rassurant pour l'élève. Dans le cahier d'activité, cette fois, vous allez avoir un travail de compréhension orale en lien. Alors, un lien plus ou moins étroit avec le sujet du livre. Il n'est pas forcément obligé, contrairement au cahier d'activité CP, que la situation soit exactement la même que dans la méthode de français. Mais l'idée, c'est quand même qu'il y ait un lien qui soit créé, mais qu'on puisse le déplacer pour pouvoir justement challenger la compréhension orale des élèves. La boîte à mots qui permet d'aider à structurer la compréhension et des exercices illustrés pour la production orale. Et un peu plus loin, on va retravailler à l'écrit l'étude du code, d'un côté, avec des exercices de production écrite pour l'approfondir et des travaux d'écriture pour travailler le geste d'écriture qui devient particulièrement essentiel au CE1. La plupart des méthodes qui existent dans le monde privilégient les travaux d'écriture et les lignes d'écriture dès le CP. C'est important effectivement de pouvoir les initier à ça. Mais encore une fois, si la compréhension globale, la compréhension du sens des mots et le sens des phrases n'est pas bien maîtrisée, le fait de faire des gestes d'écriture sans en mettre du sens, justement, n'aurait pas de sens. Donc le fait de le décaler un peu plus vers le CE1 n'est pas grave, puisqu'au contraire, ils sauront davantage ceux qui mettent comme mots les uns à la suite des autres. Et dans le cas d'activité, vous allez retrouver également des exercices de grammaire, de conjugaison et d'orthographe avec des rappels de règles et d'exercices de systémisation. On va passer au manuel de CE2. Cette fois-ci, on va aller un petit peu plus loin dans l'étude des textes intégraux qui vous sont présentés sur une double page illustrée. L'illustration a son importance puisqu'elle permet de faciliter la compréhension du texte. Et cette fois-ci, on a l'étalé sur les deux doubles pages. Avec des précises vocabulaire pour faciliter la compréhension et à nouveau, des questions qui permettent de guider les échanges. Vous avez vu, elles sont assez courtes, mais finalement, ce sont des questions pour lancer le débat. Vous avez d'autres idées de questions qui vous sont proposées dans le guide de l'enseignant qui vont permettre de rebondir sur les échanges que vous aurez avec vos élèves. Et sur le même principe, le même rituel que vous aviez sur le manuel de CE1, quand vous allez tourner la double page suivant ce texte intégraux, vous allez retrouver une double page d'études de la langue. Comme je vous l'ai indiqué, en alternance avec l'étude du texte. Ici, ce sont des doubles pages de grammaire avec le même principe, un rappel de la règle herméticale et des exercices qui vont permettre de façon construite de valider ces connaissances. Et quand vous allez tourner la double page suivante, vous allez à nouveau retrouver la suite du texte sur lequel vous étiez arrêté, avec pareil, le même principe d'une illustration et des questions pour lancer le débat. Et sur un chapitre composé de deux unités, vous allez retrouver à chaque fois une histoire intégrale découpée en alternance entre le texte et les pages d'études de la langue qui vous sont proposées. L'idée, c'est de pouvoir commencer à construire une habitude de lecture, d'en faire des enfants qui soient des futurs lecteurs, des lecteurs conscients sur une grande histoire, une histoire intégrale, mais sur laquelle ils vont pouvoir se poser des questions. Voilà, donc je vous ai mis à quoi ressemblent ces exercices de grammaire. Dans le livre d'activité, vous allez retrouver des doubles pages de production écrites de façon guidée et des pages de rédaction beaucoup plus liées. Donc ça, c'est la nouveauté du livre d'activité au CE2. Au CM1, cette fois, vous allez voir la particularité, c'est que le texte intégral est présenté en un seul telan, c'est-à-dire de la première à la dernière page en une seule fois, pour présenter une œuvre littéraire dans son ensemble. Alors, ce sujet est à approfondir. Je vous invite, sur notre chaîne YouTube d'ailleurs, à regarder les webinaires de présentation de l'auteur de coccinelle, Anne-Marie Rago, qui vous explique justement comment lire et travailler un texte intégral, sans contraintes, sans difficultés. Présenté comme ça, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu conséquent, mais cela a une logique. La logique que je vais vous résumer ici, et qui vous sera expliquée beaucoup mieux que moi et dans le détail dans la webinaire d'Anne-Marie Rago, c'est qu'effectivement, quand vous lisez vous-même un roman, vous ne le lisez pas en plusieurs fois, enfin, vous ne le lisez pas du début jusqu'à la fin sans vous arrêter. Bien évidemment que vous devez faire des pauses, vous vous arrêtez au bout de quelques pages, avant de le poser, de passer à d'autres choses, avant de le reprendre. Le principe ici, dans le manuel, est le même. Le texte vous est bien découpé dans le guide de l'enseignant. Vous savez que vous avez un certain nombre de lignes à faire lire et à travailler à vos élèves, avant de passer aux pages d'études de la langue qui sont proposées à la fin du livre. Je vous invite à visionner ce webinaire qui est disponible sur notre chaîne YouTube pour mieux comprendre le mode de fonctionnement de l'étude d'un texte intégral en CM1 et CM2. Vous voyez ici, pour le CM, vous avez également un livre d'activité avec des doubles pages d'études de la langue qui sont beaucoup plus conséquentes. Vous allez avoir quatre pages de grammaire, un petit peu plus d'orthographe et un petit peu plus de conjugaison. Et vous allez retrouver également, dans le calier d'activité, des doubles pages de production écrite, beaucoup plus conséquentes, beaucoup mieux guidées, ceci pour préparer les travaux de rédaction que vos élèves devront avoir au collège. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous aurez toutes les réponses à vos questions sur la méthode coccinelle. Je vous invite à visionner les manuels sur notre site monspecimen.com qui vous permet de les feuilleter en intégralité et de retrouver tous nos ouvrages sur notre site internet, édition-atier.fr. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.